Bonjour à tous, vous allez bien mes amis, c'était Rach pour le mois de février, pour le bélier, pour le signe du bélier. Alors, j'ai déjà tiré les cartes et j'ai le fer général et les conseils pour le mois de février pour vous, les béliers. Et côté santé mentale, j'ai tiré trois cartes pour les élèvateurs, les couples et les gens qui sont séparés. Alors, on commence avec les premiers, les gens qui sont en vue, peut-être voyager, partir le voyage, il y a une nouvelle. Soit si vous êtes en vue, peut-être partir à l'étranger et un réussite. Les gens qui l'aiment beaucoup le voyage, lointain ou partir à l'étranger, peut-être visiter un pays arabe ou un pays chaud, doit payer beaucoup de gens qui cherchent, savoir les cultures, les choses, il y a une bonne nouvelle. C'est peut-être, il y a une, vous tendez une nouvelle pour cet voyage, soit un voyage avec un groupe, soit un voyage seul et c'est quelque chose de loin. Les gens qui sont libérés, les relations avec une personne, soit une femme, qui a le signe de l'air, soit le signe de verso, peut-être une personne qui vous connaît, soit vous êtes en couple avec une personne, un signe de verso, libérée, ou soit une personne qui veut construire une vie, ou une ligne, ou un mariage, ou un engagement, un signe de l'air, un signe de verso, soit une femme ou soit un homme. Si vous êtes libérée, une femme, il y a l'homme. Si vous êtes l'homme, c'est une femme, signe de verso, peut-être il y a un mariage ou un engagement dans le couple, ou soit si vous-même qui vous êtes peut-être votre soleil ou votre lune, signe de verso, peut-être ça, c'est votre énergie. Ça parle à une femme ou soit l'homme. Alors, il y a une relation avec aussi un signe de terre, un signe de toro. C'est quelqu'un que vous sentez beaucoup liant avec une personne, une lame-sœur, une flamme jumelle. C'est quelqu'un liant très fort avec cette personne. Il y a beaucoup de aide, il y a beaucoup de sentiments partagés avec un signe de toro. Alors, si vous êtes libérée, vous connaissez une lame-sœur, quelqu'un qui vous est un lien fort. Alors, il y a un déménagement, un changement. Il y a beaucoup de gens qui sont besoin à déménager, peut-être aller à la campagne. Les gens qui sont, on veut peut-être quelque chose avec la musique. Si vous êtes une personne, qu'elle chante, ou soit articles, ou soit vous offrir un discothèque. Un discothèque, peut-être un projet que vous êtes oublié faire familial. Quelque chose dans la campagne. Vous faites quelque chose, soit la musique, quelque chose avec un bar musique, ou un discothèque. C'est quelque chose que vous êtes oublié à ce projet faire. Alors, le bélier, le conseil pour vous, c'est le mois de février, sa sortie. Vous êtes guidé par les divins. Essayez, parlez, écoutez et soyez confiance. Laissez parler à votre divine. Parlez avec les divins. Si vous, une personne qui brille beaucoup, votre message, peut-être il y a un contact avec votre guide, ou avec les divins, ou avec l'univers. Vous êtes une personne très brillante. Peut-être quelqu'un qui a envie d'un projet de musique, ou art, ou soit faire un projet à une discothèque. Vous êtes une personne qui a beaucoup la créativité. Vous pouvez exprimer votre créativité. Vous êtes guidé, et vous êtes une personne béni, l'univers qu'elle veut aider. Il y a une chance pour vous. Essayez, commencez zéro. Peut-être il y a un nouvel projet, ou un nouvel départ. Pour vous, c'est le mois de février. Un projet, quelque chose dans votre cœur, que vous voulez faire. Alors, le conseil pour vous, les célibataires, communiquer, dialoguer, et discuter honnêtement avec votre sentiment pour votre partenaire. Si vous êtes célibataire, déjà quelqu'un, besoin communiquer, dialoguer. Exprimer votre sentiment pour cette personne, ou soit cette personne qui l'a besoin, écoutez-vous. Et si quelqu'un qui l'a peut-être, il n'écoute pas, ou soit elle ne veut pas écouter ce que vous dites. Écoutez votre cœur aussi, si vous sentez beaucoup le lien fort. Parce que je vois ici, il y en a beaucoup, l'amour pour quelqu'un. Une personne saine de terre, saine de taureau, quelqu'un qui l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de l'amour pour cette personne. Et soit cette personne qui est la saine de terre, taureau, qui est l'amoureuse de vous. Essayez, écoutez cette personne, exprimer vraiment ce qui vous est à le cœur. Alors, excusez-moi, je mets la place. Les jours qui sont dans le couple, il y a un voyage, un voyage. Pressez le temps, passez un petit peu les vacances avec votre partenaire, peut-être le mois de février. Une vacance, partir à l'autre ville, soit une ville qui est à côté de la mer. Si vous êtes d'origine italienne, soit partie l'Italie, soit partie à une ville qui est à côté de la mer. Il y a un voyage passé, elle est couple. Je vais faire la place. Excusez-moi. Les célébataires, vous sentez bien, bien l'amour partagé avec quelqu'un, que vous sentez un partage. Peut-être les gens qui sont séparés, peut-être il y a quelqu'un qui vous connaît, c'est quelqu'un qui l'aime, que vous sentez bien avec cette personne. Et peut-être cette personne, il contacte. C'est quelqu'un qui veut peut-être vivre l'estomne présent. Quelqu'un qui ne veut pas tout de suite engager. Si vous êtes séparés à cause de ça, vous n'êtes pas content parce que cette personne qui ne veut pas être sérieux ou quelque chose avec vous, c'est quelqu'un qui veut vivre cet amour et l'esprit ouvert pour vivre l'estomne présent, pour profiter la vie. Et quelqu'un qui ne l'aime pas a peut-être une relation stable ou une relation d'engagement, vivre ensemble. Peut-être cette personne qui veut une relation très léger, qui veut passer le temps avec vous, amusé. Et quelqu'un qui a un esprit jeune, soit quelqu'un qui a même l'âge, qui le sente toujours jeune et toujours souriante, toujours. Elle aime les rires, elle aime passer, elle ne fait pas la tête. C'est quelqu'un qui ne prend pas la tête pour les soucis, qu'elle n'aime pas les soucis, qu'elle aime vivre l'estomne présent. C'est quelqu'un qui vous sentez bien avec cette personne. Si vous êtes une personne qui cherche la stabilité dans le couple, vivre ensemble, construire quelque chose, ce n'est pas une personne qui ne veut pas vraiment engager, qui veut vivre avec vous. C'est l'amour et essayez d'écouter cette personne et elle est bien. Si quelqu'un est amoureuse de vous, seulement quelqu'un qui n'aime pas les soucis, n'aime pas l'histoire, elle n'aime pas, elle fait soucis dans le couple, ou faire beaucoup de conflits, beaucoup de discuter dans le couple. Il aime bien vivre l'estomne présent et rire et profiter. Et les bonnes mamans avec vous. Voilà, c'est fini les siennes de bélier, votre tirage. J'espère que ça va donner un conseil pour vous. Merci beaucoup. Partagez si vous l'aimé cette vidéo. Merci beaucoup. A bientôt, mes amis.